... Bienvenue dans la ville historique de Grand Bassam pour ce premier numéro de votre émission d'information qui va à la découverte de la pelle rare. Aujourd'hui, nous allons découvrir avec vous cet artiste plein de talent, pétri de talent, je ne vous en dis pas plus. Suivez cet élément de présentation et on se dit à tout de suite. L'invité de ce jour est né le 23 décembre 1991. C'est un artiste, un artiste multisectoriel. Vous vous demandez bien pourquoi tant de cordes à son arc ? Vous le saurez. Cependant, il serait judicieux de savoir comment tout cela a débuté avec lui. En effet, c'est en 2009 qu'il entamera sa carrière professionnelle certes, mais c'est sur les bancs au lycée que notre lumineur va se sentir attiré par l'art. Ayant très vite compris cette attirance, celui-ci va la matérialiser dans un premier temps dans le domaine de la décoration d'intérieur. Une fois en classe de terminale, cette attirance de plus en plus forte se transformera en passion et la passion en amour. Ces différentes transfigurations vont le conduire à présenter le concours d'entrée au Centre Technique des Arts Appliqués de Benjerville pour se former. Une fois dans cet établissement, notre hôte de ce jour va entamer sa formation. Il va se faire modeler par Maître Donkor qui est un expert du modelage, tandis que Maître Kwasi-Lussien va lui apprendre les techniques pour la targue directe parce que détenant la science infuse du polissement. Quant à Maître Yapo Patrick, lui, s'était chargé de transmettre les méthodes d'assemblage des couleurs à notre convive. Mais ce n'est pas tout. Il y a aussi Maître Henri Nkumo qui lui enseignera les notions sur l'art. Toute cette conjugaison de spécialistes qui ont concouru à l'éducation artistique de notre guestart se verront chapeautées par une muse, un modèle en qui notre artiste voudra ressembler, c'est l'éminent professeur peintre Jacob Bleu. Cependant, il participera en 2012 à un atelier sur les techniques d'art au Goethe-Institut où il obtiendra le troisième prix de cette formation devant bon nombre de participants africains. Notre invité de ce jour, comme nous l'avons signifié plus haut, est multisectoriel parce que le métier de peintre, de graphiste, de sculpteur et même de coiffeur n'ont plus de secret pour lui. Chers téléspectateurs, nous vous demandons d'accueillir ce natif du coin de Krenjabu qui répond au nom de Boniface Ngoram et pour les besoins artistiques, c'est Boningolo. C'est dans ce somptueux restaurant de l'Ibiza, le toit de Bassam, que nous retrouvons notre invité aujourd'hui, Boniface Ngoram ou si vous voulez Boningolo, il est avec nous. Bonjour Boningolo, comment vous allez ? Ça va bien. Alors, nous le savons dans l'élément de présentation, on nous a dit que vous êtes un artiste complet et tout ça. Nous, on aimerait bien ça aussi. Comment vous avez su que vous devez être un artiste ? Bon, ça a commencé depuis, disons, au secondaire parce qu'il faisait un peu de la musique au secondaire mais en même temps, il était décorateur d'intérêts qui me permettait de payer mes études, voilà. Alors, vous étiez, étant décorateur et tout ça, vous avez décidé de rentrer dans une école pour connaître plus ce que vous faites actuellement qui est l'art. Pourquoi ? Bon, j'ai décidé d'entrer dans une école d'art pour perfectionner ce que je connais déjà. Mais pas seulement, parce que certains me disent que mes amis sont entrés simplement pour être professeurs. Donc, j'ai choisi le centre technique d'appliquer parce qu'ils veulent vivre de mon art. Alors, dans la pratique de tout ce que vous faites, on a vu vos différentes œuvres. On a vu également que vous vous basez plus sur la femme. Pourquoi ? Parce que j'ai été élevé par une mère. Je n'ai pas connu mon père. Toute mon enfance, j'ai été entouré que des femmes. Dans mes œuvres, j'ai vraiment beaucoup l'omar et les femmes. Et quelle est la particularité de la femme que vous montrez quand vous dessinez ? Bon, c'est l'amour maternel. Bien vrai que je monte un peu de tout, mais ils me focalisent plus sur l'amour maternel. Et je parle un peu de divorce entre les couples. Parce qu'entre les couples, quand il y a le divorce, ça fait souffrir beaucoup l'enfant. C'est ce qui m'a marqué beaucoup dans mon enfance. Et c'est cela qui m'inspire quand je peins. Avec vous les artistes, on n'arrive quand même pas à savoir ce que vous dessinez. Vous êtes le seul maître qui voyait ce que vous dessinez. Et tout à l'heure, on va faire une promenade. On va voir un peu ce que vous avez dessiné. Mais vous ne dessinez pas seulement. Vous faites des sculptures, c'est ça ? Bon. Aline, comme avant de rentrer au Centre Technique des Arts Appliqués, j'étais déjà peinte. Or, on rentre par concours. Quand tu rentres, tu fais un tronc commun. Tronc commun, c'est-à-dire tu fais un peu de tout. Il y a plus de 19 matières dont il a touché un peu de tout. Après ça, j'ai choisi une spécialité où je me sentais vraiment à l'aise. Parce que les autres, ils me disaient qu'ils connaissaient déjà avant de rentrer. Voilà. Donc, j'ai choisi comme ça la sculpture. Ensuite, j'ai trouvé que c'était le domaine qui était un peu le plus difficile pour être complet. Et pour parler de complet, vous êtes franchement complet. Parce que vous n'êtes pas seulement également, comment on appelle, dessinateur, décorateur, sculpteur. Mais vous êtes aussi ingénieur de son. Pas seulement ingénieur de son, aussi musicien. Ah, d'accord. Et vous êtes également coiffeur. Alors, nous, c'est toujours un plaisir pour nous d'être en votre compagnie. Comme je l'ai dit, vous êtes au premier numéro de mon coffret. Et Bonigo Love est notre invité. Nous allons tout à l'heure passer à voir un peu ce qu'il fait comme œuvre. La sculpture englobe plusieurs techniques. Je vais vous faire la sculpture du sable. Comme je suis à Bassam, on va aller à la plage. Je vais vous créer quelque chose avec du sable. Voilà, comme j'aime beaucoup la femme. Voilà. Vous allez faire un dessin avec du sable, c'est ça ? Il n'y a pas de soucis. Voilà, OK. Vous l'avez bien compris. Et ce sera pour tout à l'heure. On a commencé depuis notre enfance, étant à Mafferé, au Dubé, au Frequentaire. Quelques années plus tard, lui, il est revenu sur Mafferé. C'est dans ça, il nous a expliqué que non, maintenant, il est retourné dans l'école de Beaux-Arts. C'est comme ceci, c'est comme cela. On dit, OK, Dieu, merci alors. OK, toi, au moins, tu as de la chance. Voilà. Tu mets ton tonneur en pratique. C'est comme ça, on est resté sur Bassam. De là, il m'a dit, ah, petit frère, je suis ici, bien sûr, tiens, mon petit frère, mais depuis que je suis venu, toi, tu t'occupes de moi. Est-ce que de la société, tu n'as pas trouvé un truc pour moi ? Il dit, actuellement, là, il n'y a même pas de stylus pour toi. Mais c'est que si je veux voir ce que je peux faire pour toi. Il dit, OK, il n'y a pas de soucis. C'est comme ça, on est là. On avait pris un ingénieur de son. Voilà. Qui nous faturait trop. Donc, comme ça, je me suis rapproché de lui. Bon, comme toi, tu connais un peu de tout. Voilà. Et puis, tu apprends facilement. Donc, tu suis le gars. Tu le triches un peu, quoi. Si tu as pu faire ce qu'il fait, bon, on peut t'embaucher. C'est comme ça, il a triché un peu le gars, comme ça. Et puis, un jour, sans le gars, il a fait l'embauchement, sans souci. Dans ce cas-là, comme toi, tu es de la famille. Et puis, tu sais faire ça. Ça sert à quoi déporter pour quelqu'un d'autre qui ne facture assez. Comme ça, on a renvoyé le gars. Lui, on l'a embauché. Et puis, c'est comme ça, c'est parti. C'est un monsieur très talentueux, très gentil. Il est vraiment... Pour votre plaisir, amis téléspectateurs, nous allons faire un semblant d'exposition avec notre invité, Boningo, qui va nous présenter ses œuvres, tout en nous expliquant, en bref, quelques œuvres. Alors, nous voyons ce tableau-là. Il va m'aider à prendre... Bon, moi, je vois un homme et un jeune garçon. Boningo va plus nous expliquer. Bon, comme tu l'as dit, c'est un homme et puis un jeune garçon. Bon, c'est l'amour partenal. C'est cet amour-là que je n'ai pas eu dans mon enfance. Et c'est celui-là qui va pousser à faire l'amour. Les montres religieuses en anglais ont dit « titiafilé ». Les montres religieuses représentent... Dans un village, quand tu vois la période où tu vois beaucoup de montres religieuses dans le village, c'est que les jeunes filles, ils vont venir au moins une quinzaine de jeunes filles en maturité. On va mettre les seins en vue. On va les imbiber d'huile. Et on va les faire promener dans la rue. Pour dire qu'elles sont arrivées, elles sont en âge d'être mariées. C'est un prêtre africain, communément appelé les Komiens. C'est un prêtre la sève d'intermédiaire entre le monde spirituel et le monde réel. Voilà. C'est un pays à un. Voilà. L'oeuvre ainsi est finie. C'est l'oeuvre de Bolingo. Il est venu sur la plage pour nous présenter ce qu'il avait à faire. On voit ici une jeune belle dame. Vous voyez, comme il vous avait dit, il vous avait dit qu'après « No Limits », après « Ibiza Night Club », il vous a présenté beaucoup d'oeuvres là-bas. Mais il a dit qu'il était spécialisé dans la sculpture. Il vous a promis de venir nous faire une oeuvre à la plage. On va suivre l'oeuvre en question. C'est vrai que la mère veut gâcher notre plaisir. Et c'est une femme qui fait pour moi ? Voilà, c'est une femme que j'ai en train de s'imbiber du soleil. En train de se bronzer, comme on le dit, comme on a la plage. Voilà, c'est un peu ça. Nous sommes à la fin de cette émission et c'est notre invité qui va nous dire son mot de fin. Un mot pour toutes ces personnes qui vous regardent. Bon, en tout cas, je vous remercie beaucoup à cette émission d'avoir pensé à moi. Et surtout, je vous dis merci. C'est tout pour aujourd'hui. Ce premier numéro de votre émission « Mon coffret prend ainsi fin ». Nous disons merci à toutes ces personnes qui nous soutiennent de loin ou de près. Merci également à vous qui nous suivez. Et je vous informe que vos avis et suggestions seront très utiles pour nous dans l'avenir. C'est une nouvelle production. Nous avons besoin de soutien. Merci beaucoup à l'équipe technique pour ce premier numéro, pour cette production. Merci également à Anna pour la coiffure et le maquillage. Bisous au prochain numéro. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501